Dieu Dieu vous bénisse. Assez-toi dans l'amour du Seigneur, tout doucement. Aujourd'hui, nous allons partager un petit message qui parle de dix minutes. Dix minutes pour nous encourager, dix minutes pour pouvoir interpeller quelqu'un par rapport à sa vie chrétienne. Comment vivre une vie chrétienne victorieuse? Bien-aimé, quand tu es chrétien, tu as accepté le Seigneur Jésus. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois marcher selon Christ, le démoin. Tu dois marcher selon la doctrine de Jésus. Et en marchant selon les principes de Dieu, c'est en cela que tu peux vivre selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, chaque dix minutes, nous védons ici pour encore rappeler un béni de l'éternel, un point de Dieu, un long point de Dieu, par rapport à ses responsabilités, par rapport à son attitude, par rapport à ses iles qu'il doit faire. Et tant qu'étien, comment il doit marcher, comment il doit se comporter, pour que la gloire de Dieu puisse impacter sa vie. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi, par son serviteur, Dieu nous a fait la grâce d'installer ce temps de prier, ou ce temps d'exopération. Amen. Donc, tu vas prendre ta Bible avec moi, dans le livre de Jacques, chapitre. Cinq. On va lui mettre verset dix-sept. Jacques, chapitre dix-sept. Jacques, chapitre dix-sept, verset dix-sept. Élie était un homme de la même nature que nous. On lit le verset dix-sept d'abord. Le verset dix-sept. Seize. Oui. Seize. Merci. Confetez donc vos péchés, les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière servante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il criait avec instance, pour qui ne plus point. Élie est en bas point de plus de la terre pendant trois ans et six mois. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le thème de ces dix minutes, c'est les principes pour une prière efficace. Alléluia. Il y a les principes pour que ta prière soit efficace. Pour que ta prière soit authentique. Pour que ta prière dérange le royaume des dieux. Il y a des principes. Amen. Alléluia. Il y a des principes. Quand nous lisons ce verset, il parle d'abord de se confesser. De confesser nos péchés. Au cercle, au soudain. Pourquoi la Bible met l'accent dessus? Bien-aimé, le péché qui n'est pas confessé, qui est dans ta vie, Ce péché a la capacité de rendre ta prière inefficace. Amen. Alléluia. Alléluia. De rendre ta prière inefficace. Voilà pourquoi la Bible mentionne que nous devons d'abord confesser nos péchés. Nous devons confesser nos péchés. Pour que ta prière soit efficace. Alléluia. Donc, pas qu'un juste. Le juste, c'est celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus. C'est celui qui a accepté le Christ. Celui, la Bible déclare comme juste, comme Seigneur. Et cette personne, sa prière doit être efficace. Dans mes recherches, pendant que j'ai fait des recherches sur le net, on a vu un homme de Dieu qui était en Angleterre. Et ce homme de Dieu, pendant qu'il était à l'hôtel, dans sa chambre d'hôtel, quand il a commencé à prier, on dit, la reine de l'Angleterre, elle a commencé à se paniquer. Alléluia. Elle a commencé à les publier. Juste à ce qu'elle envoie des personnes pour faire des recherches. Quel est ce type que c'est dans son pays qui la dérange? Alléluia. Et elle a remboursé sur ce homme de Dieu. Vous voyez, simplement, la prière de l'homme de Dieu, la prière d'un juste, est capable de changer les signes constantes dans ta vie, est capable de faire trembler le royaume des Tédènes. Mais pour que ta prière soit efficace, il y a les principes. Alléluia. Il y a les principes. Nous allons voir ces principes. Amen. Premier principe. Il y a seulement 10 minutes, donc je n'ai pas à rentrer dans les détails. Donc je n'ai pas à décoctiquer les passages que je vais donner parce que j'ai 10 minutes. Alléluia. Premier principe. Prier selon la volonté de Dieu. Amen. Prier selon la volonté de Dieu. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Bien-aimé, les gars, la vérité que nous prions, on satisfait nos propres désirs, nos propres besoins. Aujourd'hui, nous, les chrétiens, on élève notre voix vers Dieu parce qu'on sait que quelque part, on a besoin de se marier, on a besoin de voyager. Donc on prie Dieu pour satisfaire nos propres désirs. Amen. prier selon la volonté de Dieu. Quand nous prenons l'histoire de Anne, Anne dans un salué, quand tu prends l'histoire de Anne, la même idée, Anne n'avait pas d'enfant. Mais sa rivale Pellina, elle, elle avait des enfants. Donc Pellina va commencer à se moquer de Anne, à persécuter Anne. Donc tellement qu'Anne était frustrée dans son âme, elle a commencé à demander, prier le Seigneur, elle veut un enfant. Mais Anne n'a pas été exaucée. Pourquoi? Parce qu'Anne était, elle priait parce qu'elle était frustrée en elle-même. Elle priait parce que forcément, elle voulait avoir un enfant. Elle priait parce qu'elle voulait faire plaisir à son mari. Donc Anne n'a pas été exaucée. Mais la Bible est arrivée, c'était un moment. Anne a changé sa manière de prier. Alléluia. Elle est rentrée dans la volonté de Dieu. Parce qu'à ce temps, Dieu cherchait un prophète qui voulait établir en Israël. Anne a dit ceci, Seigneur, si tu me donnes un enfant, à mon tour, je te le dis donc. Alléluia. La Bible est l'année qui a suivi, Anne a été exaucée. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle a prié selon la volonté de Dieu. Aussi longtemps que tu vas prier pour satisfaire tes propres désirs, bénéveille ta prière, cela est inefficace. Voilà pourquoi on prend telles années, telles années, telles années, on prie, mais on ne va rien. Parce qu'on ne prie pas selon la volonté de Dieu. Amen. Pour que ta prière soit efficace, cesse la volonté de Dieu. Et si tu connais la volonté de Dieu, tu peux prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Deuxième principe. Être précis dans tes prières. La précision dans tes prières. Amen. Alléluia. Je parlais avec un frère. Un frère qui m'a dit que vraiment, il veut voir la loi de Dieu dans sa vie. Et je parlais avec ce frère, j'ai dit, toi, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire pour ta cause de demain? Le gars, il m'a regardé. Il dit, non, je veux travailler. Non. Je veux l'argent pour payer ma maison. Non. Il m'a donné trois sujets à la fois en même temps. Alléluia. Amen. Il m'a donné trois sujets à la fois en même temps. Je l'ai regardé, j'ai dit, tu sais pourquoi tu n'es pas exercé? Parce que tu n'es pas exercé. Alléluia. Quand tu prends Mark, chapitre 10, tu vois l'histoire de Patimé. La Bible dit, Patimé a crié à Jésus. Jésus s'est arrêté. Il est venu vers Patimé. Il pose une question à Patimé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quand tu lis l'histoire de Patimé, on dit, Patimé était mendiant. Donc, on saurait que Patimé était pauvre. Il n'avait rien. Et il est aveugle. Donc, à l'instant que Patimé pouvait dire, Seigneur, donne-moi l'argent. Même de nos jours, tu as l'argent et puis tu es aveugle. C'est rien. Là, on a pu te faire. Alléluia. Amen. On a vu les mythiques, ils étaient sans aveugle. Ils donnent l'argent. Mes frères, oui, je n'ai rien de temps, je ne peux pas en faire avant. Amen. Patimé pouvait dire, Seigneur, donne-moi l'argent parce que je suis beau. Je me prie à te m'en dire, donne-moi l'argent. Mais Patimé savait ce qu'il voulait. Il était précis dans sa demande. Il savait ce qu'il voulait. Il a dit à Jésus, je veux réprouver la vue, je veux voir. Alléluia. Il était précis dans sa demande. Pour que ta prière soit efficace, vous l'avez fait à l'instant T. C'est sûr, ils sont ouverts. Quand tu es précis, quand tu as prié, tu n'as pas besoin de faire tes salis. Tu es capable de te exaucer à l'instant T. Alléluia. Tu es capable de te exaucer, pas demain, pas après demain, à l'instant même. Pourquoi? Parce que tu es un homme qui est précis, tu sais ce que tu veux. Dieu demande la précision dans ta prière. Amen. Troisième principe. Priez selon les Écritures. Alléluia. Priez selon les Écritures. Bien-aimés, écoutez, beaucoup d'enfants de Dieu, ce n'est pas priez selon la parole de Dieu parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils ne médiquent pas la Bible. Frère, la Bible que Dieu t'a donnée, il y a des promesses que Dieu a écrits pour toi, ta Bible, à ce qui te concerne. Amen. Mais si tu ne connais pas les promesses de Dieu pour ta vie, comment tu fais la Bible? C'est-à-dire? On voit l'histoire de Némi. Némi chapitre du 1er verset 8. Quand Némi a appris que sa nation était dans le malheur, était dans la souffrance, donc il devait aller vers sa nation pour repartir les murets de Jéricho, de Jérusalem plutôt. Et la Bible dit, avant que Némi n'ait pas fait sa nation, il a fait une prière. Dans sa prière, il a dit à Dieu, c'est qu'on est dans la loi. Sinon, on ne s'érit pas. On te demande pardon, on irait devant toi. Tu vas nous rassembler. Némi a rappelé la parole de Dieu à Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que tu rappelles à Dieu les promesses qu'il a écrits dans la Bible? Il est écrit à ton sujet, mais comme tu lis pas la Bible, tu ne connais pas ce qu'il t'écrit à ton sujet. Donc ta prière ne peut pas être efficace parce que tu ne prie pas selon la parole de Dieu. Alléluia. 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 Ce que Dieu veut est que tu pries sur les écrits, tu seras sa parole. Rappelle la parole de Dieu à Dieu. Et l'Éternel exaucera ta prière. Amen. Quatrième prière. Quatrième principe. Il faut prier au nom de Jésus. Amen. Il faut prier au nom de Jésus. Nous devons prier par le nom de Jésus. La Bible dit que le nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus. Et la Bible dit en son nom, tous les noms fléchis. Dieu ne veut pas, il n'y a pas de nom que Dieu a donné. Il n'y a pas de médiateur. Le seul médiateur qui est appris par Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu ne veut pas, par la peine de chercher plusieurs méthodes pour atteindre Dieu. La seule méthode que Dieu t'a donné, c'est le nom de Jésus. Car le nom de Jésus contient une poussance. Alléluia. Alléluia. Il y a une poussance dans le nom de Jésus. Et quand tu pries dans le nom de Jésus, le royaume des ténèbres est obligé d'obéir. Pourquoi ? Parce qu'il reconnaît le nom de Jésus. Il sait que ce nom a été établi au-dessus de tout le temps. Le royaume des ténèbres est-ce que tu pries par le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu pries par le nom de Jésus. On peut voir ça dans Jean chapitre 14, verset 16 à 14. Alléluia. Dernier principe. Il faut prier par la foi. Amen. Ça, ça nous pâtit beaucoup. Il faut prier par la foi. Par moi, je prie. Quand je prie, je doute que c'est ce que je dis à la même chose. Est-ce que ça va arriver ? Alléluia. Amen. J'ai commencé à prier pour un malade. Et j'ai commencé à prier pour le malade dans mon esprit. Il m'a dit « Ouh ! » Ainsi que c'est qui tu fais là. Après, c'est la guérie. Après, j'avais peur. Alléluia. Mais comment tu vas exaucer ma prière ? Quand on va prier, c'est la efficace. C'est parce que je prie avec le doute dans mon cœur. Elle sort au Pélui. Matthieu, chapitre 21, verset 22. Il est sans rappelement. Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Prends aussi Marc, chapitre 11, verset 24. Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accrocher. Amen. Frère, tout ce que tu demandes à Dieu, d'abord, tu dois croire que Dieu t'a déjà abordé sur moi. C'est ça, ma prière. Prier par la foi. Alléluia. Quand tu t'es mal à dire, tu dois croire que Dieu t'a déjà exaucé. Dans ton cœur, dans ta vie, tu dois croire que Dieu t'a déjà exaucé. Amen. Parce qu'il a prié par la foi. Si tu ne crois pas même à ta prière, bébé ta prière, ça est inefficace. Amen. Ça ne peut pas monter devant Dieu. Quand la Bible dit, sans la foi, nous ne pouvons être agréable à Dieu. Tu dois prier par la foi. Quand tu pries, tu dois croire que Dieu t'a déjà exaucé. Et si tu marques, l'autre grand frère, il n'a pas parlé selon sa parole. Alléluia. Donc, tu dois croire. Mais, une chose que tu dois comprendre, que Dieu n'exauce pas celui qui vit dans le bichet. Alléluia. D'abord, tu dois apprendre à confesser tes bichets devant Dieu. pour que Dieu puisse véritablement t'exaucer. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer sa parole? Sous-titrage Société Radio-Canada Aubergine. Sous-titrage ST' 501